Nous allons continuer notre tutoriel avec le logiciel de rendu TuneMotion. Mais avant de commencer le rendu, nous allons vous expliquer quelques éléments de ce logiciel. Et vous allez comprendre le reste au fur et à mesure que nous allons avancer. Au démarrage du TuneMotion, vous devez avoir cette fenêtre de navigation. Qui va vous présenter les boutons que vous allez utiliser pour naviguer dans votre projet. Vous avez aussi la possibilité de choisir le mode de navigation, soit le mode Revit 3D Max, ou le mode Archicad, SketchUp, ainsi de suite. Ça dépend de vous. Mais nous allons garder le mode TuneMotion. Une fois arrivé dans cette interface, vous avez ici le menu Fichiers, comme dans tout autre logiciel, qui vous permet de créer une nouvelle scène, ouvrir une scène, ouvrir un projet, ouvrir des fichiers récents, ainsi de suite. Ici, le menu Éditer et le menu Aide. Nous allons nous intéresser sur le menu Éditer. Éditer. On va aller dans Préférences. Dans la Préférences, vous pouvez régler les paramètres d'unité, de temps, de quelle est son, du volume, ainsi de suite. Au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez comprendre cela. Également, vous avez la qualité de votre aperçu. Moi, je l'ai réglé en moyenne. Vous pouvez le mettre en haut. Ça, c'est la qualité de votre aperçu. Pour l'apparence, vous pouvez changer la langue du logiciel. La langue du logiciel. Et pour importer un projet, vous venez là. Vous venez là dans Import. Vous venez ici, puis importer le projet. Vous allez ouvrir, chercher. Vous avez laissé votre projet afin de l'importer. Ici, c'est tout ce qui concerne l'environnement. Là, c'est tout ce qui concerne l'environnement. Le chemin, la végétation, ainsi de suite. Le ville, le contexte. Nous allons voir ça au fur et à mesure que nous allons avancer. Ici, vous avez la localisation, la météo, l'éclairage et la caméra. Là, c'est pour créer des images, des panoramas, des vidéos. Là, c'est pour exporter ce que vous avez créé. Ici, vous avez une fenêtre qui va se comporter comme les calques de votre logiciel. Donc, tous les objets que vous allez utiliser dans la scène vont se trouver là. Également, dans les statistiques, vous avez la possibilité de voir le fonctionnement du logiciel dans votre machine. Ici, vous avez l'éclairage. L'éclairage de la scène. Vous pouvez mettre une heure, soit la régler juste là. En poussant là-bas vers le haut ou vers le bas, vous allez régler l'heure. Ici, c'est la vitesse des différents éléments que vous allez mettre, tels que les véhicules, les deux roues ou bien la marche. Là, c'est les coupes, les vues. Les vues. Ici, les coupes. Et là, vous pouvez faire une capture de votre écran. Et vous pouvez choisir une navigation terrestre ou aérien. Vous allez comprendre cela bien avant. Bien après. Ok. Là, vous avez la bibliothèque de Twinmotion. Vous avez la bibliothèque des matériaux, des terrains, des objets, des lumières, personnages, ainsi de suite. Pour les matériaux, vous avez toutes sortes de matériaux. Comme du verre, du verre, tout ce type de verre. Lorsque vous sélectionnez un matériau, vous avez la prévisualisation juste à côté. En gros, c'est l'interface de Twinmotion. Dans une autre vidéo, nous allons vous expliquer en détail les objets de Twinmotion. Nous allons à tout de suite.